Bonjour Lamar, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation pour une interview pour le compte de monomé.com. Alors vous êtes candidate dans la dixième circonscription de la Seine-Saint-Denis, vous représentez le trèfle. Est-ce que vous pourriez présenter à nos lecteurs un peu votre parcours politique mais également ce qu'est le trèfle ? Oui, alors tout d'abord au niveau de mon parcours politique, moi c'est la première fois que je me présente à une élection. C'est une première pour moi, j'ai 34 ans, je suis originaire de Pavillon-Soulois où j'ai toujours vécu. Et donc je représente le trèfle aux nouveaux écologistes, qui est un parti qui prône la défense de l'environnement, mais aussi des animaux. Et moi je me suis engagée vis-à-vis du trèfle, surtout par rapport à ça, parce que ça me tenait vraiment à cœur. Et par rapport aux autres partis politiques, les autres partis ne parlent quasiment pas de la défense des animaux. Concernant mon parcours associatif, de par ma profession, j'ai très peu de temps, j'ai été consacrée aux associations. Mais je suis membre de plusieurs associations, notamment dans la défense animale, mais aussi au niveau du handicap et de la maladie. Alors, si on fait un retour sur les présidentielles, donc on connaît tous le score du second tour, les scores du premier tour. On a vu un Front National plutôt puissant, un score serré entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. On va dire une séparation gauche-droite, donc c'était assez serré pour le second tour. Et un parti écologiste, plutôt représenté par l'Europe Ecologie des Verts, plutôt en désuétude, c'est-à-dire avec un score très très faible par rapport à ce qu'ils auraient pu espérer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que c'est un rejet de l'écologie, un rejet de la candidate, ou plutôt une incompréhension du programme ? Est-ce que vous avez une analyse par rapport à ça ? Moi, je pense que c'est plutôt par rapport à la candidate, puisque quand je parle autour de moi, ou même, on voit très bien que les gens se sentent quand même impliqués au niveau de l'écologie. C'est pas, par exemple, pas du tout un rejet. Pour moi, c'est ce que je pense. Maintenant, la candidate Eva Jolie, c'était pas le bon choix du tout. Pour moi, elle n'a pas suffisamment défendu les valeurs, l'écologie. Pour moi, elle n'a pas été à la hauteur. Et par rapport au gouvernement, au nouveau gouvernement, donc il y a deux mémoires, deux postes qui sont attribués à des écologistes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que l'écologie sera mieux défendue dans ce gouvernement, mieux que le précédent, ou vous êtes un peu sceptique, notamment par rapport à l'accord Parti Socialiste et les Verts sur le nucléaire, la sortie du nucléaire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que, d'une part, il y aura plus d'écologie dans la politique nationale, et d'autre part, est-ce que vous pensez vraiment que le gouvernement actuel va orienter la France vers une sortie du nucléaire ? Moi, je suis tout à sûre que ce soit, par rapport à ce gouvernement-là, que ce soit mieux défendu que l'ancien gouvernement. Après, au niveau du nucléaire, par rapport au trèfle, nous, on pense que, de toute façon, on ne peut pas en sortir comme ça tout de suite. Et pour nous, le principal, ce serait déjà de sécuriser les centrales nucléaires et d'essayer de trouver une autre solution concernant le traitement des déchets. Maintenant, il faut voir, c'est que le début, donc, pour le moment, je n'ai pas vraiment d'idée sur les deux personnes qui vont représenter l'écologie dans le gouvernement-là. Il faut voir ce qu'ils vont faire, franchement. Et donc, une question par rapport au reste des candidats. Donc, dans cette dixième circonscription, il y a 16 candidats, dont trois qui se réclament de l'écologie. Donc, vous avez Hervé Suodo, qui représente l'Europe Écologie Les Verts. Il y a également Rachid Mokran, qui représente l'Alliance Écologie Indépendante. Et il y a vous-même, qui représente, vous représentez le trèfle. Alors, c'est quoi la différence ? Quelles sont les nuances entre ces trois candidats ? Qu'est-ce qui fait votre différence par rapport aux deux autres ? Alors, nous, le trèfle, on ne se veut pas plus... Enfin, si vous prenez Europe Écologie Les Verts, il se réclame de la gauche, clairement. Alors, Europe Écologie Indépendante, je ne les connais pas très bien. Mais, voilà, je ne sais pas s'ils sont plus de gauche ou de droite. Après, nous, au niveau du trèfle, ce n'est pas question d'être de gauche ou de droite. C'est surtout qu'on prône pour l'écologie, mais aussi pour la cause animale. Et vous remarquerez que ce soit Europe Écologie Les Verts, ou peut-être l'autre partie, que je connais beaucoup moins. Donc, je ne vais pas trop... Mais il n'est jamais question de la cause animale, surtout... Alors, Europe Écologie Les Verts, pendant un moment, ils ont parlé, oui, des espèces en voie de disparition. C'était avant Eva Jaume. Mais, je veux dire, il n'est jamais question des animaux domestiques, qu'est-ce qu'on fait pour les trafics, la corrida de patrimoine, enfin, toutes ces choses-là, on n'en parle pas. Ils ne parlent vraiment que de l'écologie. Nous, on veut que tous les êtres vivants soient représentés, que ce soit l'homme ou bien les animaux, l'environnement, tout. Voilà. Et puis, on ne se démarque pas à gauche, à milieu, à droite. D'accord. Je répondis là-dessus. À Ones-sous-bois, donc, à partir du 1er juin, le cirque Zabata va ouvrir sur le vélodrome, à proximité du terrain du vélodrome à Ones-sous-bois. Donc, dans ce cirque, il y a des animaux, donc des tigres, des lions, d'autres animaux qui sont domptés dans des cages, etc. Donc, prenez-vous la défense des animaux ? Est-ce que vous êtes contre ce genre d'activité ? Ou est-ce que vous dites oui, mais avec des conditions ? Alors, nous, c'est vrai qu'on n'est pas très favorable pour les cirques. Maintenant, il y a des cirques qui font leur travail et que les bêtes ne sont pas maltraitées, c'est vrai. Mais il y a beaucoup, beaucoup, à côté de tout ça, il y a beaucoup d'animaux qui sont maltraités. Et c'est vrai que le cirque, on n'est pas du tout favorable. Après, les grands noms du cirque, voilà, on sait très bien que les animaux sont en bonne main, mais ce n'est pas partout pareil. Donc, vous voudriez peut-être un peu plus de vigilance sur le... Voilà, sur les animaux de cirque, sur les conditions de détention, et ça, on aimerait bien, oui. Alors, par rapport au début de campagne, donc dans cette dixième circonscription, vous avez peut-être été dans différentes réunions, peut-être à la rencontre d'habitants, ou peut-être vous parlez à des voisins ou à des connaissances, peu importe. Est-ce que vous avez eu des premiers contacts avec les habitants, n'importe où dans la circonscription ? Et si oui, est-ce que vous avez eu un retour positif par rapport à la présentation que vous faisiez du trèfle et de vos valeurs ? Alors, moi, ma campagne, elle a commencé déjà assez tardivement. J'ai beaucoup réfléchi, en fait, avant de me présenter, parce que je ne suis pas du tout issue d'un milieu politique. Donc, c'est vrai que j'en ai parlé, surtout sur Pavillon-sous-Bois, puisque moi, je suis de Pavillon-sous-Bois. C'est bien accueilli, d'une façon générale, mais je n'ai pas rencontré plus de gens que ça, les personnes de mon entourage, mon voisinage, voilà. Par contre, j'ai créé un blog pour permettre de me faire connaître et j'utilise pas mal les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook pour permettre de faire connaître le trèfle. Alors, autre question, donc, pour nos lecteurs de l'essous-bois, est-ce que l'on va vous voir sur les marchés, donc le marché du Galion, le marché du Vieux Pays, le marché du boulevard de Strasbourg, durant cette campagne, ou est-ce que, comme d'autres candidats, vous allez éviter les marchés parce que vous jugez que ce n'est pas une action utile, ou en tout cas efficace, dans une campagne ? C'est vrai que moi, je ne suis pas trop trop pour aller sur les marchés comme ça, des marchés avec les tracts. Enfin, moi, je passe plutôt par tout ce qui est télécommunications et d'ailleurs, je vous remercie de m'avoir accordé cette interview parce que c'est une façon pour moi de me faire connaître sur Allness. Mais c'est vrai que je préfère les télécommunications plutôt que d'aller sur les marchés directement. Vous avez une crainte, comme d'autres candidats, de déranger plus que de parler ? Oui, voilà, je ne suis pas pas... Voilà, oui. C'est souvent délicat d'aller sur les marchés ? C'est souvent facile de... Des personnes qui viennent faire leurs courses et puis... Ils font de l'argent, voilà. D'accord. Donc, une question par rapport aux 15 autres candidats. Est-ce que vous avez eu des prises de contact avec certains d'entre eux ? Est-ce que vous avez déjà rencontré un candidat, discuté ? Non, pas du tout. Non, j'ai vu la liste des candidats, donc j'ai regardé un petit peu les noms, les parties, mais je ne les connais pas du tout personnellement. Je ne les ai jamais rencontrés. Est-ce que vous envisagez déjà d'en rencontrer ou alors de les contacter pour éventuelles alliances, éventuelles actions futures après les échéances ? Est-ce que vous avez déjà envisagé cela ? Non, enfin, spécialement. En fait, moi, comme j'ai dit, je pense que je laisse quand même le choix aux personnes qui auront voté le trèfle au premier tour de voter pour leur candidat, si je ne suis pas au deuxième tour, de voter pour la personne de leur choix. Je ne souhaite pas faire d'alliance particulière. D'accord. Alors, on va parler de deux sujets d'actualité qui ont un peu échauffé les esprits durant la campagne des présidentielles. Donc, le premier sujet, c'est le droit de vote des étrangers hors Union européenne aux élections locales. Bon, aujourd'hui, on sait que les Européens, donc ceux qui sont citoyens d'Union européenne, peuvent voter aux élections locales. Par contre, François Hollande, lui, avait fait cette promesse, une promesse de campagne, d'accorder le droit de vote aux étrangers hors UE, avec des conditions, bien sûr, mais étendre ce dispositif. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes plutôt comme François Hollande pour cette mise en application ? Ou est-ce que vous êtes plutôt réticente comme l'UMP parce que vous pensez, par exemple, qu'il y a des conditions comme la réciprocité ou d'autres conditions à mettre en place, en tout cas pour les élections locales ? Moi, je ne suis pas pour le vote au niveau des élections locales. Je ne suis pas pour... Vous êtes plutôt réticente parce que vous pensez que ça devrait rester pour les citoyens français ? Pour moi, oui. Pour moi, ça devrait être un privilège qui reste aux citoyens français au droit de vote. D'accord. Alors, autre sujet d'actualité qui touche certains quartiers d'Aulnay-sous-bois, de Bondy, alors peut-être un peu moins que au pavillon sous-bois, c'est le sentiment d'insécurité, l'insécurité dans certains quartiers. Donc, à Aulnay-sous-bois, il y a parfois un hélicoptère qui survole certaines cités pour vérifier les mouvements. À Mitri, il y a eu une manifestation de colère des riverains contre les trafics de stupéfiants et l'insécurité, les incivilités. Donc, par rapport à ce problème d'insécurité, divers candidats ont fait des propositions. Proposition de mettre plus de pédagogie, c'est-à-dire mettre plus de moyens dans la prévention, dans l'éducation. Autre des candidats ont dit qu'il faut mieux mettre un peu plus de moyens au niveau des effectifs policiers. Donc, plus de renforcer la police nationale en équipement, mais également en effectifs. Et troisième type de proposition, c'est renforcer le système de vidéosurveillance pour lutter contre la délinquance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ce serait quoi votre solution, une de vos solutions pour lutter contre ce fléau ? Alors, moi, je pense que les caméras de vidéosurveillance, c'est une très bonne idée. Maintenant, il faut vraiment qu'elles soient placées à des endroits stratégiques, ce qui actuellement, je ne pense pas le cas. Et puis, renforcer les effectifs de police aussi, et les moyens pour la police, effectivement. Alors, on va parler d'un troisième sujet d'actualité qui n'a pas vraiment rapport avec le mandat député. On voudrait juste avoir votre avis sur le sujet. Donc, à Ones-sous-voix, il y a diverses associations qui se sont révoltées contre la politique urbanistique du maire de la ville. Donc, les certaines zones pavillonnaires sont petit à petit reniées par la construction d'immeubles. Donc, il y a des constructions de 5, 6 étages, une forte densification. Est-ce que vous, à Pavillon-sous-voix, vous pensez que la situation est meilleure, que le maire gère mieux ce type de conflit avec les associations, avec les collectifs ? Ou est-ce que vous, comme à Ones-sous-voix, voyez ce genre de réticence, de situation conflictuelle entre le maire et certains collectifs ? Alors, non, moi, je trouve qu'à Pavillon-sous-voix, justement, on a la chance de ne pas avoir ce genre de problème parce que c'est vrai que le maire gère vraiment bien la situation. Il fait vraiment attention à ce qu'on n'ait pas des immeubles de grands ensembles ou des choses comme ça qui cachent l'environnement. Et il est très impliqué par rapport à ça, notre maire. Donc, c'est vrai qu'à Pavillon-sous-voix, c'est vraiment bien géré. Donc, vous n'avez jamais vu de conflit comme à Olnes-sous-voix ? Non. Pour moi, non. Alors, une question par rapport à ce que vous feriez en priorité pour la circonscription, cette circonscription de Seine-Saint-Denis, si vous étiez élue députée, donc le 17 juin. Quel serait votre dossier privilégié, donc au niveau local, j'ai bien dit, qui toucherait d'abord la circonscription ? Alors, moi, ce serait par rapport à l'usine PSA, en fait, parce que, voilà, j'ai eu vent de tous les problèmes qu'ils rencontraient. Et moi, je pense, voilà, il faut sauver nos emplois, garder nos emplois. Et vivre ces gens-là, c'est très difficile. Donc, voilà, si je pouvais être émue, et bien déjà, ce serait la première chose, ce serait par rapport à cette usine. Donc, défendre, essayer de maintenir, en tout cas, défendre le maintien de cette usine à Olnes-sous-boix. Oui, à Olnes-sous-boix. Donc, deuxième question qui découle de la précédente, c'est, vous êtes élu député, quelle seriez votre commission privilégiée dans laquelle vous souhaiteriez participer ? Donc, une commission nationale, donc défendue à l'Assemblée, et qui toucherait la métropole et les départements ou les territoires de Première. Est-ce que vous avez déjà pensé à une commission ? Au niveau national ? Au niveau national. Enfin, le dossier qui est encore plus. Exactement. Alors, dans ce cas-là, moi, ce serait par rapport aux animaux, en fait, ce serait pour pouvoir changer au niveau du code civil le statut de l'animal, parce qu'actuellement, il est considéré comme un objet, et c'est pour ça qu'il y a énormément de dérives. Et donc, changer le statut pour qu'il soit reconnu vraiment comme un être vivant, et qu'il y ait plus de sévérité qu'un seul qui leur porte à faim. Et quel type de sanctions vous souhaiteriez appliquer contre les personnes qui ne respectent pas la vie animale, c'est-à-dire les personnes qui maltraitent leurs animaux domestiques, ce serait quoi le type de sanctions pour vous à appliquer ? Pour moi, ce serait de la prison ferme, comme si on est un être humain, on va en prison, un animal, pour moi, c'est pareil. C'est un autre du genre. Je trouve que les sanctions qui sont appliquées actuellement, c'est minime, c'est des amendes, c'est du sursis, et encore, le sursis, c'est au mieux. C'est vraiment des amendes, des amendes qui ne sont pas très élevées en plus, et donc ça ne dissuade pas du tout les gens de continuer. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, dans votre proche entourage, ou en vous baladant, des personnes qui maltraitent leurs animaux domestiques ? Et si oui, quelle a été votre réaction sur le coup, quand vous voyez ce genre de comportement ? Alors, moi, ça nous est déjà arrivé, enfin, je dis nous, mon mari et moi, en fait, moi, je suis en relation avec beaucoup d'associations de protection des animaux, et c'est vrai que dans ce cas-là, il faut les contacter, il faut monter un dossier, il faut les preuves, il faut prendre des photos, il faut... ça ne peut pas se faire tout de suite, malheureusement, il ne sert à rien du coup de se... de... de... d'en venir, voilà, au mot avec la personne, parce que de toute façon, voilà, dans ce cas-là, il n'y a que la justice, donc il faut contacter les associations de protection des animaux pour pouvoir monter des dossiers et reculer des preuves contre la personne. D'accord. Nous, on l'a fait, et... bon, nous, ça c'est... au final, ça c'est quand même... ça c'est fini par un accord avec la personne qui a accepté de laisser son animal à l'association, mais bien souvent, c'est pas comme ça, et il faut se battre pour faire retirer les animaux. D'accord. Alors, pour clôturer cette interview, est-ce que vous souhaiteriez faire passer un message au lecteur de monolet.com ? Alors, tout d'abord, je remercie monolet.com de m'avoir accordé, de m'avoir permis de m'exprimer, et voilà. Et donc, pour les personnes qui souhaitent avoir plus d'informations sur le trèfle, je leur propose d'aller sur le site, en fait, donc c'est www.letrèfle-nehna.fr Voilà. Madame Delamarre, merci. Merci beaucoup.